Il est totalement impossible pour quiconque de devenir riche sans pour autant être propriétaire. Cela peut sembler évident, mais 96% des gens ne le comprennent pas. La raison principale, celle qui explique pourquoi 96% peinent à s'en sortir dans la vie, peinent à payer leurs factures à la fin du mois et qu'ils ne sont que consommateurs. Et il est impossible pour quiconque de devenir une personne de valeur, une personne riche, matériellement ou spirituellement, en étant seulement consommateur. Je dis toujours aux gens que nous sommes tous des traders financiers, et souvent, ils me répondent « je ne suis pas un trader financier ». Pourtant, nous le sommes tous. Nous échangeons notre temps contre de l'argent, et c'est l'un des pires échanges que l'on puisse faire dans sa vie. Les personnes riches ont appris à faire de l'argent leur esclave, et non l'inverse. Pour y parvenir, elles ont compris l'importance de devenir propriétaires d'une entreprise ou d'un actif générateur de revenus. La méthode la plus simple pour y arriver, comme je l'ai expliqué dans mon premier livre, est de décider qu'un pourcentage de votre argent ne sera jamais dépensé. Cet argent ne sera pas utilisé pour acheter des produits de luxe, comme des sacs de marque ou des voitures coûteuses. Vous pouvez vous permettre ces achats, mais il est crucial qu'une partie de votre revenu soit mise de côté et investie pour croître. Cet investissement vous fournira un revenu passif pour le reste de votre vie, vous permettant de ne plus être obligé de travailler pour subvenir à vos besoins. En grandissant, tout le monde avait pour objectif de devenir assez riche pour ne plus avoir à travailler. Cependant, maintenant, je constate que mes amis plus âgés, comme Steve Wynn, 74 ans, Warren Buffett, 85 ans, et Peter Gruber, 74 ans, travaillent plus dur que jamais, même s'ils n'ont plus besoin de travailler. Ils consacrent leur temps et leur énergie à des activités qu'ils aiment vraiment. Tony Robbins souligne que tout commence par une décision. La décision la plus cruciale est de devenir propriétaire d'une entreprise ou d'un actif générateur de revenus. Il ne suffit pas de posséder un iPhone sans avoir des actions Apple. De plus, il ne faut pas se limiter à une seule entreprise, car toute entreprise peut connaître des hauts et des bas. Pour sécuriser vos finances, il est essentiel de diversifier vos investissements. Posséder un large éventail d'actions, réparties dans différents secteurs, vous protège des fluctuations du marché et assure une croissance stable de votre patrimoine. L'objectif ultime est de gagner suffisamment d'argent pour ne plus être obligé de travailler, puis de consacrer votre temps et votre énergie à des activités qui vous passionnent. C'est ainsi que vous pouvez véritablement profiter de votre liberté financière. Tony Robbins a souvent enseigné ces principes à des personnes qui pensaient ne pas pouvoir économiser ou investir faute de moyens. Il leur dit « C'est vraiment facile une fois que vous avez pris de l'élan ». Un projet de recherche qu'il a mené avec un expert en finances comportementales, nommé pour le prix Nobel, montre comment commencer, petit peu mené à de grandes réussites. L'étude portait sur des travailleurs du Midwest à qui l'on demandait d'épargner au moins 3% de leurs revenus, un taux que tout le monde peut atteindre. Le principe était simple. Ne commencez pas à économiser aujourd'hui, commencez demain. La méthode recommandée était d'aller voir son employeur et de demander que les premiers 5% du prochain salaire soient automatiquement versés sur un compte d'épargne ou d'investissement. Chaque fois que vous recevez une augmentation, augmentez ce pourcentage. En 14 ans, les résultats furent impressionnants. La personne moyenne économisait 15% de son revenu et les 40% les plus économes atteignaient même 20%. Pour comprendre ce que cela signifie, prenons un exemple simple de l'impact des intérêts composés. Supposons que vous ayez économisé 100 000 dollars à l'âge de 35 ans et que vous investissiez cet argent sur le marché sans y ajouter un centime par la suite. Avec des frais de gestion de seulement 1%, à votre retraite, 35 ans plus tard, cet investissement initial pourrait croître jusqu'à 762 000 dollars. Bien que de nombreux investisseurs comprennent le concept des intérêts composés, beaucoup ne l'exploitent pas pleinement. En suivant cette stratégie de petites économies régulières et en tirant parti des intérêts composés, il est possible de transformer de modestes économies en une somme substantielle sur le long terme. Tony Robbins souligne un aspect crucial que beaucoup de gens ignorent, les frais de gestion. La plupart des gens ne savent pas exactement combien ils pètent en frais ou pensent que c'est seulement 1%, car c'est souvent le chiffre avancé pour les frais des fonds communs de placement. Cependant, ce ratio de dépenses ne représente qu'une partie des frais totaux. En réalité, il peut y avoir jusqu'à 17 autres types de frais. Lorsque les frais atteignent en moyenne 3%, cela peut sembler insignifiant. Mais en raison de la capitalisation, chaque 1% supplémentaire peut vous coûter une décennie de revenus. Pour illustrer cet impact, prenons deux personnes ayant investi 100 000 dollars. Celle qui paie 1% de frais aura 762 000 dollars au moment de la retraite. En revanche, celle qui paie 3% de frais n'aura que 452 000 dollars, bien qu'elle possède les mêmes actions. La différence réside uniquement dans les frais, qui ont un effet cumulatif considérable. Tony Robbins donne un exemple marquant d'un employé d'UPS qui n'a jamais gagné plus de 14 000 dollars par an. Grâce au conseil d'un ami, cet homme a commencé à économiser 20% de son revenu. Bien qu'il pensait ne pas pouvoir vivre avec 20% de moins, son ami lui fit comprendre qu'il s'y adapterait comme il le ferait pour une augmentation d'impôts. Grâce à l'effet des intérêts composés, cet homme a accumulé 70 millions de dollars à sa retraite et en a donné 35 millions de son vivant. L'essentiel est de commencer à économiser et à investir dès que possible, même avec de petites sommes. Plus tôt vous commencez, plus les intérêts composés travailleront en votre faveur. Éviter des frais excessifs et investir régulièrement peut transformer des économies modestes en une fortune considérable sur le long terme. Un exemple marquant dans mon livre concerne un jeune homme qui a commencé à investir à 19 ans, épargnant 300 dollars par mois. Il a cessé d'épargner à 27 ans, après seulement 8 ans d'efforts. Au total, il avait épargné environ 35 000 dollars. En laissant cet argent investi sur le marché, il a réussi à atteindre un million de dollars à 65 ans. Pendant ce temps, un de ses amis a commencé à investir à 28 ans, a continué toute sa vie et a investi 180 000 dollars, mais il avait moins d'argent à la fin. Cela montre que plus tôt vous commencez, mieux vous vous portez grâce à l'effet des intérêts composés. Dans mon livre, j'explique également l'importance de diversifier ses placements. Beaucoup de gens se tournent vers les fonds communs de placements, pensant qu'ils ne sont pas assez compétents pour investir eux-mêmes. Ils font confiance à des professionnels pour gérer leurs investissements, pensant que ces experts sont plus intelligents qu'eux. Mais ces professionnels facturent souvent des frais très élevés, annulant tout avantage potentiel que vous pourriez obtenir de leurs compétences. J'ai interviewé David Swensen, le directeur des investissements de l'université de Yale. Il a réussi à transformer un milliard de dollars d'économie en 25 milliards en seulement deux décennies. Un exploit sans précédent qui fait de lui le plus grand investisseur institutionnel de tous les temps. Il m'a dit une chose très importante. « Tu ne vas jamais gagner ton chemin vers la richesse ». Il a souligné que même les stars de cinéma, les acteurs et les athlètes, qui gagnent des sommes considérables, finissent souvent fauchées. La clé pour atteindre la richesse réside dans une gestion intelligente de l'argent, l'épargne régulière et l'investissement à long terme avec des frais minimaux. Récemment, j'ai appris que 50 Cent a fait faillite, bien qu'il ait gagné 100 millions de dollars rien qu'avec la vente d'eau vitaminée. Mike Tyson, qui a gagné un demi-milliard de dollars au cours de sa carrière, est aussi fauché. Elton John n'a pas fait faillite, car les lois sont différentes en Angleterre, mais il a connu des problèmes financiers. Johnny Depp, l'acteur des « Pirates des Caraïbes », est également en faillite. Il était censé valoir 700 millions de dollars, mais il est maintenant au bord de la ruine, incapable de payer ses factures. Cela montre qu'il n'est pas question de combien d'argent vous gagnez, mais de comment vous le gérez. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est l'importance de créer un revenu à vie sans dépendre du travail actif. Si vous possédez une entreprise, et beaucoup de ceux qui lisent ceci sont probablement des entrepreneurs ou envisagent de le devenir, il est crucial de comprendre une règle universelle qui est la diversification. Même si vous excellez dans votre domaine, il est dangereux de mettre tous vos œufs dans le même panier. Peu importe la qualité de votre entreprise ou de votre investissement, il existe toujours un risque qu'un jour, le marché de l'immobilier, des actions, des obligations ou des objets de collection chute de manière significative, comme le soulignerait Dalio. La plupart des gens qui connaissent bien un domaine comme l'immobilier ou les actions ont tendance à se concentrer uniquement sur celui-ci. Ou bien ils suivent les traditions familiales sans diversifier leurs investissements. C'est une erreur. Pour véritablement réussir, vous devez diversifier vos investissements. Même si vous possédez une entreprise, il est tentant de réinvestir tous vos profits dans cette même entreprise. Cependant, cela expose vos finances à des risques importants. Imaginez que vous avez passé 20 ans à bâtir une entreprise prospère. Si vous ne diversifiez pas vos investissements, un seul événement imprévu pourrait anéantir tout ce que vous avez construit. La diversification est donc essentielle pour protéger et faire croître votre patrimoine sur le long terme. Que vous soyez un entrepreneur ou un investisseur, répartir vos ressources sur différents actifs est la clé pour éviter de lourdes pertes et assurer une stabilité financière. La concurrence et la technologie évoluent constamment et c'est pourquoi il est crucial de diversifier vos revenus. Je conseille toujours aux gens de créer une deuxième source de revenus qui n'a pas de pièces mobiles, pas de personnel et qui ne nécessite que peu de temps. Après avoir mis cela en place, il suffit de le vérifier deux ou trois fois par an. Cette source de revenus supplémentaires peut vous soutenir financièrement lorsque votre entreprise principale rencontre des difficultés. Dans ma propre vie, j'ai 31 entreprises avec 1200 employés répartis dans sept industries différentes, générant un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. Au départ, je n'avais que mon entreprise de séminaire. Mon succès est le résultat de la diversification de mes actifs. Quand une entreprise rencontre des difficultés, j'ai toujours suffisamment d'économies pour maintenir mes activités. Tout le monde doit créer une machine à argent qui fonctionne même pendant que vous dormez sans nécessiter beaucoup d'intervention. cela permet d'assurer une stabilité financière quelles que soient les fluctuations économiques. Il est également important de se préparer à l'hiver, une métaphore pour les périodes difficiles. Ces moments peuvent sembler contre-intuitifs, mais ils représentent souvent les meilleures opportunités sur Terre. Je ne parle pas simplement de pensées positives, mais de faits concrets. Dans mon livre, je présente 10 faits à ce sujet, et en voici quelques-uns. Pourquoi les gens n'investissent-ils pas ? Ils ont peur d'échouer. La peur de l'échec est l'un des principaux obstacles à l'investissement. Cependant, comprendre que les périodes difficiles sont inévitables et qu'elles offrent des opportunités exceptionnelles peut transformer cette peur en une motivation pour agir. Diversifier vos investissements et préparer des sources de revenus passifs sont des stratégies essentielles pour surmonter ces défis et réussir à long terme. Si vous faites partie de la génération des milléniaux, vous avez grandi en 2008 en voyant le monde s'effondrer sous vos yeux. Pour la plupart des milléniaux, c'est la première génération, depuis celle qui a traversé la Grande Dépression, qui n'investit pas suffisamment pour assurer leur avenir financier. même le président Obama n'a remboursé sa dette étudiante qu'il y a quelques années, alors qu'il était encore président, malgré ses nombreuses bourses d'études. Cela montre à quel point la gestion financière peut être difficile, même pour les plus éduqués et les plus accomplis. Quand je parle aux milléniaux, je leur dis que rembourser leur dette n'est pas suffisant. Il est crucial de devenir propriétaire, que ce soit d'une entreprise ou d'actifs générateurs de revenus. Sinon, vous resterez toujours vulnérable aux aléas économiques. Oui, remboursez vos dettes, mais comprenez aussi que vous devez investir et posséder des actifs. Vous devez entrer dans le jeu financier et en comprendre les règles. Comme dit le vieil adage, quand une personne avec de l'expérience rencontre une personne avec de l'argent, la personne avec l'expérience repart avec l'argent et celle avec l'argent repart avec de l'expérience. C'est pourquoi j'enseigne aux gens les règles du jeu pour éviter de se faire avoir. Et surtout, il faut se préparer à l'hiver, aux périodes difficiles et savoir comment réagir. Prenons un exemple concret. En janvier 2016, nous avons connu la pire ouverture de marché boursier de l'histoire avec une chute de 2,3 trillions de dollars. Tout le monde paniquait, croyant que le crash était inévitable. Le marché a chuté de 800 points en une journée. Ce jour-là, les personnes les plus riches du monde étaient à Davos, en Suisse, pour leur conférence annuelle. Les médias étaient en ébullition, cherchant à savoir ce que ces experts allaient dire et faire. Ils se sont tournés vers Ray Dalio, un des investisseurs les plus respectés au monde, pour obtenir des conseils. Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, est connu pour sa capacité à naviguer les marchés avec succès. Il a souvent parlé de l'importance de la diversification et de la préparation aux cycles économiques inévitables. Si vous n'êtes pas dans le domaine financier, vous n'avez probablement jamais entendu parler de Ray Dalio. Vous connaissez peut-être Warren Buffett, mais Dalio a accompli des exploits financiers tout aussi impressionnants. Il y a dix ans, si vous n'aviez pas une fortune de 5 milliards de dollars et 100 millions à lui confier, il ne vous aurait même pas adressé la parole. Aujourd'hui, il est plus accessible et partage ses connaissances indépendamment de votre richesse. Lors d'une crise financière, les médias ont demandé à Ray Dalio des conseils. À la télévision, Dalio a rassuré tout le monde en disant qu'il n'y avait pas besoin de paniquer car des corrections de marché se produisent régulièrement. Il a expliqué qu'il faut une stratégie qui permet de ne pas suivre aveuglément les fluctuations du marché. Il a révélé avoir passé 15 ans à perfectionner une stratégie appelée « All Seasons ». Cette stratégie, jamais dévoilée auparavant, a été partagée pour la première fois dans le livre de Tony Robbins. Dalio a précisé que sa stratégie a généré des profits 85% du temps sur les 75 dernières années avec un rendement moyen de 10%. Imaginez un casino où vous gagnez 85% du temps avec un rendement de 10% et où vos pertes se limitent à 1,6%. Vous y joueriez en permanence. En 2016, alors que le marché était en baisse de 9% sur les 5 premières semaines de l'année, la stratégie de Dalio a généré un rendement de 2%, ce qui représente une différence de 11%. Bien que ce ne soit pas la seule stratégie possible, elle est remarquable pour son faible niveau de risque et sa stabilité. Peu de temps après, Tony Robbins a interviewé Alan Greenspan, l'ancien président de la réserve fédérale américaine qui a dirigé la politique monétaire des États-Unis pendant 19 ans sous 4 présidents. Robbins a demandé à Greenspan ce qu'il ferait s'il était encore à la tête de la Fed aujourd'hui. Greenspan, avec une pointe de malice, a répondu « démissionner ». Ce que Tony Robbins veut faire comprendre, c'est que pour réussir financièrement, il est essentiel de comprendre les règles du jeu financier, de diversifier ses investissements et de se préparer aux inévitables fluctuations du marché. Investir intelligemment et de manière diversifiée permet de créer une stabilité financière à long terme, indépendamment des crises économiques passagères. Tout le monde a peur du crash boursier, mais il est crucial de comprendre deux termes, corrections et crash. Une correction se produit lorsque le marché chute de 10% ou plus, mais moins de 20% par rapport à son plus haut niveau. Un crash ou marché baissier se produit lorsque la chute atteint 20% ou plus, jusqu'à 80% comme lors de la Grande Dépression. Depuis 1900, nous avons en moyenne une correction chaque année. Donc, quand est-ce que l'hiver arrive-t-il ? Chaque année. Les corrections et les crashs sont inévitables, tout comme les saisons. Ne paniquez pas quand une correction survient. En moyenne, elle dure 56 jours, soit un peu moins de deux mois, avec une baisse moyenne de 14% au cours des 30 dernières années. 80% des corrections ne se transforment jamais en crash. Pourtant, beaucoup de gens paniquent, vendent leurs actions à bas prix et subissent des pertes. La bourse ne prend jamais un centime à personne. Ce sont les décisions de vente précipitées qui causent les pertes. En 2008, j'ai prédit la chute des actions bien avant le crash. En avril, j'ai dit à mes partenaires que des actions qui valaient 80 dollars allaient tomber à 8 dollars, voire à 1 dollar pour certaines. En octobre, lors de l'émission Today, après un effondrement de 3 000 milliards de dollars, j'ai encouragé les gens à ne pas paniquer. J'avais travaillé avec Paul Tudor Jones, l'un des plus grands investisseurs de l'histoire, qui a réalisé un gain de 200% lors du crash boursier de 1987. En mars 2009, Citibank, qui valait autrefois 70 dollars, s'est vendu à 0,97 dollars. J'avais prédit que ces actions à bas prix allaient rebondir. Et elles l'ont fait. En un mois ou deux, Citibank est passé de 0,99 dollars à 6, puis à 10, puis à 12 dollars. Ces fluctuations montrent l'importance de ne pas céder à la panique. Il est important de comprendre que les corrections boursières se produisent chaque année. Pendant ces chutes de 14%, vous ne perdrez pas nécessairement, car 80% du temps, elles ne se transforment pas en crash. En ce qui concerne les crashs, au cours des 100 dernières années, ils se produisent en moyenne tous les 3 à 5 ans. Depuis 2008, nous avons eu une période exceptionnellement longue de 8 ans sans crash, ce qui est inhabituel. Au cours des 30 dernières années, la fréquence des crashs est d'environ un tous les 5 ans. La durée moyenne d'un crash est d'un an et la baisse moyenne est de 33%, avec un tiers de ces baisses atteignant 40% ou plus. Ces périodes peuvent être effrayantes, mais elles représentent aussi des opportunités uniques pour transformer votre situation financière. Pour ceux de la génération du millénaire ou des baby-boomers, sachez que le plus grand cadeau financier à venir pourrait se trouver dans ces périodes de baisse. La bourse est le seul endroit où les gens paniquent lorsque les choses sont en solde. Si les actions d'Apple sont en baisse de 50%, au lieu de paniquer, voyez cela comme une opportunité d'achat. Supposons que vous avez 35 ans et que vous viviez jusqu'à 85 ans, vous avez encore 50 ans devant vous. Cela signifie que vous traverserez probablement 52 corrections et environ 10 marchés baissiers. Si vous évitez d'investir à cause de la volatilité, vous manquerez des rendements potentiels importants. Par exemple, ceux qui ont attendu que le marché soit parfait ont manqué un rendement de 250% au cours des huit dernières années. La bonne nouvelle concernant les crashs est qu'ils sont toujours suivis de marchés haussiers. Après la chute de 2008, par exemple, 2009 a vu une hausse de 67% en un an. Chaque marché baissier dans l'histoire a conduit à un marché haussier. Bien que cela ne soit pas vrai pour tous les marchés, c'est vérifié depuis deux siècles aux États-Unis. Warren Buffett a une philosophie simple mais puissante. Soyez avides quand les autres ont peur et ayez peur quand les autres sont avides. En 2008, alors que tout le monde paniquait, Buffett encourageait les gens à acheter car tout était en solde. Il voyait une opportunité là où les autres voyaient une crise. Pour devenir inébranlable face aux fluctuations du marché, il est essentiel de changer votre perspective, de transformer le serpent en corde. Vous connaissez probablement cette histoire. En pleine nuit, vous marchez dans le jardin et apercevez ce que vous pensez être un serpent. Vous paniquez et reculez précipitamment. Le matin venu, à la lumière du jour, vous vous rendez compte qu'il s'agissait en fait d'une simple corde. Une fois que vous savez que ce n'est qu'une corde, vous ne ressentirez plus jamais cette peur. Cette métaphore illustre parfaitement comment aborder les corrections et les crashs du marché. Si vous les percevez comme des serpents dangereux, vous serez paralysé par la peur. Mais si vous les voyez pour ce qu'ils sont réellement, des opportunités déguisées, vous pourrez agir de manière rationnelle et stratégique.